Généthon est présent sur de nombreux territoires, mais aussi sur tous les fronts. La myopathie des ceintures avec déficit en FKRP n'est pas la seule sur laquelle les équipes travaillent et les résultats sont prometteurs ? Oui, clairement. Alors, il y a aujourd'hui 13 candidats médicaments qui sont issus de la recherche de Généthon, qui sont en essai clinique, dans des maladies du sang, du foie, de la vision et également du muscle. Et si on reste sur le focus de la matinée, qui sont les myopathies des ceintures, il y a par exemple un candidat médicament dans la gamma-sarcogilcanopathie, qui est la plus sévère des myopathies des ceintures, pour lequel un essai va démarrer à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Également un autre candidat médicament, les deux sont issus de l'équipe d'Isabelle Richard, qui ont conçu ces médicaments. Ce second médicament, c'est pour la calpéinopathie. Il est dans une phase avancée, dans notre jargon, en phase préclinique, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer le dossier de demande d'essai clinique. Et ce médicament, en fait, il vise à traiter une pathologie qui touche un des visages cette année du Téléthon, Félicie, que vous avez certainement vu. Et donc voilà, les choses avancent vite. Voilà, à Généthon, quand on travaille à Généthon, on n'est pas là par hasard. On est vraiment totalement engagé, enfin, petite personnelle, et quand je vois les équipes avec lesquelles je travaille, on a envie que tout ça avance vite. Je n'ai pas arrêté d'employer ce mot vite, vite, vite. Alors, ça ne va pas assez vite pour les patients, mais voilà, tout est mis en œuvre avec la meilleure équipe, comme vous le dites, et une équipe extrêmement engagée.